Alors moi j'ai lu il y a pas longtemps que tu n'aies pas trop la télé réalité, c'est toujours le cas ? Ah non, pas du tout malheureusement. Tu n'aimes pas du tout la télé réalité ? Jamais. Est-ce que c'est dû à ce qui s'est passé par exemple avec FX récemment ? On sait qu'il s'est entre guillemets peut-être suicidé, on n'est pas totalement sûr. C'est dû aussi à cette... C'est un mélange de tout en fait. Faire des jeunes, inspirer les jeunes peut-être à des... Non, il faut prendre les choses... Il y a dix ans de cela, je trouvais que la réalité c'était nouveau à la télé. Mais quand même, à l'époque, ça restait très bon enfant, ça restait bucolique, ça restait... On suivait la vie de ces personnes-là. Mais ce qui était beau, c'était... Après, la prod prenait ce qu'ils ont filmé pour toute la journée et avec ça, ils faisaient une heure de montage. Et une heure de montage, ça donnait quelque chose de vrai. Mais là, tout est manipulé, tout est fausse, tout est... C'est pas du tout, tout est scénarisé. Et en fait, ça a perdu ce côté bucolique, ça a perdu le côté bon enfant, ça a perdu le côté familial. Ça s'est tombé dans notre âge, ça s'est tombé dans les... Moi, j'ai tout ça pas beau. Moi, j'ai tout ça dégradant. C'est pas pour rien que ces jeunes, maintenant, connaissent le mécanisme. Et ces jeunes-là, avant, on signait un contrat, on pouvait pas en parler. Après 7 ans, on pouvait parler. Maintenant, les jeunes, ils sont et ils balancent sur la prod tout de suite. Parce qu'ils savent qu'ils étaient manipulés. Et moi, j'ai tout ça horrible de faire miroiter des jeunes, leur faire croire qu'ils vont devenir des vedettes. Or, ils ont... Tu sais, le mot star égale vedée. Le mot star, c'est un titre, ce n'est pas un métier. Et pour revenir à... à... à François Xavier, moi, j'étais bouleversée par la mort de ce garçon. Ce n'est pas mon ami. Le garçon, il est... Tu n'étais pas en contact avec lui ? Non, pas du tout. Ce garçon, malheureusement, on l'a fabriqué. Et il faut... il faut le dire. Le garçon... On a voulu fabriquer un autre Vincent McDo, mais il vivait ma vie en sortant de cette émission. Pas procuration. Mais aussi, la mort de ce garçon. Personne n'a endossé le blâme pour la mort de ce garçon. Oh, c'est un vrai drame de la télé-réalité. De nos jours, tu sais, de fait quoi ? Pourquoi ? Parce que ce pauvre gamin, il avait perdu son père quelques mois auparavant. Son père biologique. Lui, il rentre dans une émission et il n'était pas prêt psychologiquement. On utilise de lui pour faire de l'audimat. On le garde jusqu'au bout. Mais la prod lui a fabriqué un secret. Le secret, il est loup à porter, loup à gérer. Il sort de l'émission et lui, il doit vivre comme un millionnaire. Il n'est pas millionnaire. Sa maman a bien dit qu'il ne sait rien faire avec ses mains. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. On ne porte pas des galons des autres et dit que c'est le nôtre. Et ce garçon, il devait vivre comme ça. Les talk shows radio et télé utilisaient ce garçon-là comme une tête à claque. On l'a invité. Oh, il n'avait rien à dire. Oh, on lui laissait rien dire. Et non seulement ça, dans ces émissions-là, il disait qu'il a besoin d'aide. Il disait qu'il n'a rien à dire. Il ne disait pas ça à autre chose. Et on insistait. Non, c'est vous. Et moi, je trouve ça... Pour moi, c'était légèrement... J'ai regardé des émissions et j'ai vu purement des non-insistances à personne en danger. Parce que ce garçon, il était réellement en danger. Et moi, je pense que nous sommes un peu tous à blâmer pour la mort de ce garçon. Et j'espère que le monde de ce garçon, oui, va faire prendre conscience des maisons de prod, les chaînes de télé, qu'il faut suivre vraiment les candidats à la sortie et de le suivre pendant un moment. Et ne leur faire pas miroiter pour des choses qu'ils ne vont pas réussir à avoir. Moi, je ne vais pas rester là le bois croisé et dire, tu vois, peut-être qu'on est tous responsables de la mort de ce garçon. Et peut-être que c'est un moment où nous, on doit prendre conscience. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Tu dis ça, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû appeler ce garçon et parler avec lui. Mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas ce garçon. Ce garçon ne voulait pas me connaître non plus. Et lui, il a bien dit qu'on était dans des mondes différents. Mais le final de cette histoire, c'est, moi, je pense que c'est atroce. la mort de ce garçon-là. Mais moi, je ne pense pas qu'il s'est suicidé. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'aime comme lui, il s'est aimé. Non, on ne peut pas se suicider. Les gens qui s'aiment eux-mêmes ne se suicident pas. Non, non, non. Je pense sincèrement qu'on doit revisiter leur copie et on doit faire beaucoup plus attention et on doit éviter d'utiliser des personnes qui cherchent absolument à tout prix la lumière, qui est fragile mentalement et qui n'est pas prête pour ces gens d'émission. Le rêve que tu n'as jamais réalisé ? Le rêve que je n'ai jamais réalisé ? Faire l'amour à un avion, en fait. Un apaisanteur. C'est drôle. Ça, c'est peut-être réalisable. Je ne sais pas si c'est réalisable. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, en fait. Faire partie de cette club des gens qui font l'amour à la vie, en fait. Qu'est-ce que tu peux plus faire dans la rue que tu pouvais faire avant d'être connu ? Ne pas porter de maquillage. Ne pas porter de maquillage. Je ne sors jamais de chez moi si je ne suis pas à talons et si je n'ai pas les lèvres un peu… Brillantes. Quand je sors de la maison, il faut toujours faire un ravalement de façade. Et ce n'est pas évident. On ne peut pas le faire. Parce que les gens, quand tu sors de la rue, les gens veulent la personne qu'ils ont vu à la télé et pas forcément la personne qui s'est enlevé le maquillage pour se coucher le soir. Vincent dans Danse avec les stars, est-ce que c'est possible ? Moi ? Oui, Vincent. Bien sûr, c'est possible. On t'a proposé peut-être ? C'est pas la peine de me proposer. Dans le sens que le premier Danse avec les stars, c'est moi qui l'a gagné. C'était présenté par Nikos. Ça s'appelle celebrity dancing. Ah oui, oui, bah oui. C'est moi qui l'a gagné. C'est moi qui l'a gagné. Pour moi, j'ai essuyé les plates. Et c'est vrai ? Effectivement. J'ai essuyé les plates. Alors donc le nouveau Danse avec les stars. Bah oui, si on t'appelle. Je suis prêt pour toutes les expériences. Et dans le salon, il connaît Vincent. Non, c'est pas ce que je connais. Mais aussi, je suis prêt à être le stagiaire aussi. Parce que les personnes qui sont là, ils sont pas forcément des danseurs. Mais par contre, ce qui est vraiment très drôle, c'est moi, je suis très fier de Shine. Elle me fait vibrer chaque fois que je le vois danser. De la même façon que je... Elle me rappelle beaucoup de Matt Pokora. Quand lui, il était dans Danse avec le star. Chaque fois que je voyais Matt Pokora danser, ça se voyait. C'est un garçon, il était né poussin. C'est un garçon, c'est une vraie vedette pour moi. Un performeur sur scène. Vraiment, vraiment. C'est un vrai performeur. Et ce garçon, avec de l'âge, il a bonifié. Et on aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment. Et j'ai l'impression, Shine, elle est en train de faire la même route. Moi, je vois Shine gagner cette émission, en fait. Moi, je suis pas le genre de personne qui a besoin d'étaler ma vie amoureuse devant la presse. Moi, non. Des émissions comme les 4 mariages pour une lune de miel. Moi, ces genres d'émissions, je trouve pathétiques. Moi, je trouve qu'en ce moment, on a trop d'émissions culinaires. On a l'impression que les Français passent leur temps en train de regarder les food et en train de manger. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et en ce moment, quand tu mets la télé, c'est le food ou des émissions culinaires. Et à un moment, c'est fatiguant, en fait. C'est bizarrement parlant, je sais pas pourquoi. Si on doit avoir une présidentielle, François Hollande, Sackozy, je sais pas pourquoi, je crois que M. Sackozy, il va gagner encore. Ils sont pas soudés, les socialistes, en fait. Là, ils ont montré que j'étais soudé, là, récemment. Oui, mais c'est pas la peine de montrer. Tu as la victoire. Oui, mais c'est pas la peine de montrer tout simplement à la télé. Il faut être en vrai, en fait. C'est dommage. Moi, pas parce que tu es à la télé, tu ne crêpes pas le chignon, mais une fois la télé terminée, vous crêpez le chignon. Et c'est là que nos hommes politiques ne sont pas crédibles, en fait. Tu vois ? Bonjour, c'est Vincent McDoum. Vous êtes sur Planet People. Et je vous donne rendez-vous tous les samedis soirs à 19h35 pour créer les tendances avec moi dans Running In Hills sous AB1.